C'est le film de Quentin Dupieux, Le Dain, qui vient d'ouvrir la quinzaine des réalisateurs au Festival de Cannes et c'est un grand retour sur la croisette pour Jean Dujardin depuis son prix d'interprétation pour des artistes en 2011. Le Dain est l'histoire de Georges, 44 ans, qui va investir toutes ses économies dans un blouson en dain et sombrer dans la démence, la criminalité, autant dire une histoire loufoque et absurde, comme les aime Quentin Dupieux, Kylian Mourcoux. Il y a 20 ans, un jeune Français faisait danser la planète entière avec son tube flatbeat sous le pseudonyme de Mister Oiseau. Derrière cette peluche se cachait Quentin Dupieux, devenu depuis un réalisateur prolifique. Je suis un amateur qui tente, à chaque fois je tente de faire un film, exactement comme en musique, je tente de faire de la dance music et puis des fois je mets mon morceau et personne ne danse, donc c'est une tentative. Ce soir, il ouvre la quinzaine des réalisateurs avec son septième film, Le Dain, interprété par Jean Dujardin. L'histoire loufoque d'un homme obsédé par une veste en dain. Vous voyez bien que ce n'est pas un vêtement banal. C'est vrai que je faisais des films un peu zinzins, des trucs comme des espèces de logiques tordues, très ludiques. En fait, je crois que j'ai fait un film naturaliste sur un fou. La folie s'est déplacée dans le personnage. Chez Dupieux, rien d'étonnant donc à voir un pneu serial killer ou encore un homme qui cherche son chien pendant tout un film. J'aime bien que le point de départ ne soit pas expliqué, ni explicable. Mais par contre, après, il y a quand même une vraie logique qui se déroule. Dans le film de Steven Spielberg, Gitty, pourquoi l'extraterrestre est marron ? Aucune raison. L'absurde, c'est un truc qui a été très présent chez moi, Bertrand Blier, Bunuel, etc. Bon, tout ça, c'est un truc qui me parle beaucoup. Les Montipitons, ils avaient ce brio de pouvoir faire tomber des moutons du plafond. Bon, je trouve ça génial, mais malgré tout, c'est un truc qui a déjà été fait et ça n'est pas complètement moi. Et en fait, là, je pense que je suis en train de glisser vers, voilà, j'ai 45 ans, c'est basique. Mais je pense que je vais injecter plus de moi-même et de la vraie vie, en fait, dans mes films. Après avoir imaginé des rôles masculins délirants pour Éric et Ramzi, Alain Chabat ou encore Benoît Poulvorde, Quentin Dupieux arrive enfin dans le dain à créer un rôle principal féminin incarné par Adèle Haenel. Tu me fais confiance ou pas ? C'est compliqué d'écrire au féminin, quoi. C'est souvent très mal fait. C'est souvent des projections un peu maladroites des mecs sur les nanas, quoi. Moi, j'allais chercher le naturalisme chez elle, mais elle est venue chercher la folie chez moi et donc elle a quasiment imposé que son personnage soit givré. Sans même changer une seule ligne, on se rend compte dans ses yeux, quand on regarde le film, on se rend compte qu'elle est peut-être même plus barjot que Georges. Sur chacun de ses tournages, le réalisateur tient à garder son âme d'amateur. C'est ennuyeux d'envisager une discipline artistique comme un professionnel. Pour moi, un professionnel, c'est un mec un peu gros, assis devant un combo, qui dit coupé, qui parle mal aux gens et qui a la tête comme ça parce qu'il fait du cinéma et que c'est le chef sur un plateau. C'est un mec un peu pathétique, quoi, tu vois, qui dit c'est mon film alors qu'il y a 50 personnes qui le font à sa place. Il y a un truc assez honnête dans ma démarche, c'est en fait, je fais tout. Je fais l'image, je dirige les comédiens, je suis à 5 cm2. J'affronte mon film et mes faiblesses, donc je suis un mec honnête. Après, j'ai mes limites. Mais la limite qu'il aime franchir, c'est celle entre ses films et les spectateurs. Je vous signale que vous n'avez pas le droit de filmer le film. C'est vrai, c'est interdit par la loi. Ah bon ? Oui, il peut vous mettre en prison pour ça. Tous ces trucs de mise en abîme, etc., c'est un peu ma peur du vide, mais aussi mon amour du vide. Une façon de dire tout ça ne sert à rien, je sais bien que c'est un film, je sais bien que c'est faux, et je sais bien que tout ça n'est pas réel et que c'est un jeu. Avec son esprit de sel gosse, il semble refuser de grandir. Déjà, je ne suis pas anormal de vouloir être un enfant à 45 ans. En fait, c'est le monde qui est un peu zinzin d'expliquer aux gens « Bon, tu as été un truc marrant au début, mais après, il faut que tu sois chiant. » C'est-à-dire que tu es grandi, il faut parler de politique, il faut t'intéresser à des trucs chiants parce que tu es grand. Non, en fait, il y a un seul truc qui est important, c'est la créativité et la légèreté de l'enfance. Rigoler et fabriquer des trucs, c'est ce qu'il y a de mieux. Quand moi je fais exploser un lapin, je n'ai pas envie que ce soit horrible. J'ai envie que ce soit juste la fête. La fête aux lapins qui explose. Mais en vrai, je pense que les enfants peuvent comprendre mon cinéma. Monsieur, j'ai pris l'initiative de peindre votre véhicule en bleu. Ah, mais ce n'est pas nécessaire, je l'aime bien en rouge. Très bien. Peut-être une autre fois. Pourquoi pas, ça marche. Merci. Merci.